Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau build sur un joueur et aujourd'hui on s'attaque à Kevin de Bruyne de Manchester City, donc voilà je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un build sur lui donc comme d'habitude les gars je me suis inspiré de ce que j'ai pu voir sur Youtube, également de ses cartes Ultimate Team sur FIFA et enfin de ce que j'ai pu voir moi en vrai, donc juste avant que la vidéo commence n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager, ça ferait super plaisir et nous on est parti donc pour le poste MD, vous pouvez mettre MG également, vous verrez que ça va nous servir pas mal au niveau de la taille on est à 1m82 et 75 kg et après pied fort c'est pied droit, ça vous savez ensuite pour ce qui est des styles de jeu, des styles de jeu plus pour commencer on a passe incisive plus et passe en profondeur plus histoire de doser les ballons comme il faut et avec une puissance maximale sans que le contrôle de votre partenaire soit impacté donc ça c'est assez cool, on a également coup de pied arrêté, ça c'est bien pour tirer les coups francs, n'hésitez pas ensuite tir puissant, c'est vrai qu'il envoie pas mal de banger, donc tir puissant, je rappelle ça avec les deux gâchettes L1 et R1, n'hésitez pas à le mettre également ensuite passe longue, ça c'est pour tout ce qui est passe longue en l'air aérienne, passe travaillée, ça c'est plutôt pour les coups francs résiste aux pressions, c'est vrai qu'il est vraiment pas mal dans ça je trouve il résiste même aux plus costauds et enfin extérieur du pied, donc voilà un beau combo pour faire des passes et des tirs phénoménales et avoir un bon contrôle du ballon maintenant pour ce qui est des attributs, on commence avec la vitesse et là on a le moins de choses malheureusement c'est pas le plus rapide, j'en ai mis quand même un petit peu plus que ce qu'il était censé avoir, donc 78 en accélération et 83 en vitesse voilà mais vous inquiétez pas le reste, ça envoie du lourd, on commence d'ailleurs avec du lourd la puissance de frappe, on arrive à un total de 92, on a 87 en précision de coup franc également les pénalty on s'en fout un petit peu mais bon on a 81, énormément de tirs de loin l'archétype finition et la 5ème étoile de mauvais pied, donc ce qui nous fait un total de 88 en finition 91 en tirs de loin et 81 en volet, c'est vraiment très très cool au niveau des passes pareil là, vous allez être un génie, que ce soit en effet grâce notamment à l'archétype artiste où vous allez avoir 92 en centre, surtout où vous avez le style de jeu plus en centre, n'oubliez pas et du coup 90 en effet, exceptionnel et après en passe, vous mettez tout ce qui nous fait un total de 87 en vista 91 en passe longue et 94 en passe courte, là si vous ratez les passes, je sais plus quoi faire pour vous ensuite au niveau des dribbles, pas énormément de choses, du côté droit on a juste des petits contrôles du ballon ce qui nous fait avoir 84, ça a coûté malheureusement un peu trop pour mettre comme sur ces cartes donc je crois qu'il est à 92, là on a 84 mais ne vous inquiétez pas, c'est bien rattrapé par la qualité de votre conduite de balle 93 en dribble, on a également la 4ème étoile de gestes techniques et l'archétype maestro pour bien améliorer tout ça voilà on a 84 en agilité, notamment c'est pas mal au niveau de la défense rien du tout et enfin on finit par le physique ou plutôt l'endurance et la réactivité que j'ai assez maxé, voilà j'ai vu qu'il avait beaucoup de ça sur sa carte on arrive du coup à 81 en détente, 91 en endurance, vous allez tenir tout le match sans problème et enfin 93 en réactivité, très très bon build je pense, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire de toute façon, n'hésitez pas également à me dire quel joueur vous aimeriez que je fasse et merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici, hop je vous fais juste un résumé, voilà ça nous fait 88 en dribble, 81 en passe, 86 en tir, 80 en vitesse, 80 en physique et 66 en défense, merci à tous les gars et moi je vous dis à la prochaine c'est parti, merci à tous les gars, merci à tous les gars ! c'est parti !